Quand vous arrivez en gare de Bruxelles-Schumann, mieux vaut ne pas avoir un besoin pressant. On cherche des toilettes. Il n'y a pas de toilettes malheureusement. Des toilettes existent pourtant, mais elles sont inaccessibles, du moins pour le grand public. Seuls quelques commerçants de la gare peuvent en profiter car ils ont reçu la clé. Une situation qui devient lourde à gérer pour le personnel de la SNCB. Tous les jours on a des clients qui viennent pour se plaindre qu'il n'y a pas de toilettes dans une si grande gare maintenant, avec autant de clients, mais malheureusement nous, on ne sait rien faire. Une situation dénoncée par les représentants du personnel. Selon eux, l'accès aux toilettes fait partie du service au public. Je rappelle quand même qu'il y a 6000 voyageurs par jour qui transitent par cette gare. Et donc forcément les voyageurs ne sont pas contents, ils vont s'adresser au guichet et ça stresse le personnel. Nous ce qu'on demande c'est l'engagement de personnel SNCB pour gérer ce genre de service et apporter du service au public. On appelle ça un service public et c'est ça qui manque. De son côté, la société de chemin de fer confirme qu'elle cherche des solutions. Mais la gestion des toilettes dans une gare est loin d'être simple. Un appel d'offres au niveau européen est actuellement lancé pour l'entretien de 14 grandes gares du pays. Bruxelles-Schumann ne s'y trouve pas. Nous n'avons pas trouvé de concessionnaire pour la gestion des toilettes à Schumann. Car ce service ne serait apparemment pas assez rentable à cet endroit. La SNCB envisage une collaboration éventuelle avec la STIB mais il n'existe pas encore de projet concret. La SNCB rappelle par ailleurs que son contrat de gestion ne mentionne aucunement l'obligation de rendre ce service en gare.